bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous présenter une compilation des meilleurs moments pvp ok 19 pa je m'attendais à plus ouais il a la tp facile sur l'épée c'était peut-être l'épée j'aurais peut-être pas dû l'amener bon ça va tabasser il ya le contre le contre peut lui mettre extrêmement cher là je me suis fait dps en zone alors le contre il n'était pas actif tant que c'était le chalutier qui prenait là on prend très très cher là il commence à prendre le compte en principe il met ses dégâts en zone ça fait effectivement très mal il se rend beau en vrai je l'ai encaissé il a pris un peu de dégâts aussi je vais plutôt y aller comme ça je pense est-ce que je peux le tuer ouais lui a priori oui j'ai failli mon tour j'ai pas le temps de jouer j'ai pas le temps je voulais mettre la synchro il était mort je suis abattu il va pouvoir le chance j'ai le déplacement automatique m'a fait être tacler j'ai les anims de sort je voulais aller là faire péter la synchro le père est tombé là il est chance maintenant on s'était gagné je suis abattu très très peur ma synchro était parfaite bon j'avais voilà j'avais bien géré le colis en termes de prise de décision mais problème de problème d'exécution mécanique là c'est là que c'est le grand dilemme parce qu'en plus outre le côté esthétique d'avoir les animations de sorts c'est aussi important pour suivre le combat d'un peu mieux repérer les sorts quand il y en a qui se pâme comme ça en plus on n'a pas la place dans le chat aussi on veut voir toutes les cellules du combat d'avoir tout affiché à l'écran là je sais que je prends le glas en zone mais c'est fait exprès que j'ai fait exprès de le laisser me placer en zone que normalement avec la perfusion c'est aussi une carie alors j'ai pas la perfusion évidemment évidemment je me suis dit le sacré pourrait peut-être gérer mais ça fait beaucoup quand même donc mon tour était fail j'ai envie d'essayer de pilvrir le gzell le coup de crocoburre qui lui enlève le pilori c'était trop bien joué il pouvait rien faire il peut pas s'autodébuff le gzell il avait pu tp il pouvait pas il pouvait pas passer son glas alors j'ai une synchro que j'ai bien envie de placer mais en soit ce qu'on ferait pas ça une libé ici vite c'est suspension j'ai oublié la gélure j'ai pas le temps j'ai pas le temps je voulais gélure le peur le mettre dans la zone synchro mon tour était dans ma tête mais j'ai pas eu le temps de le faire je vous promets que j'ai pas le temps bon il faut que j'enlève les animations de sorts je pense au luxe alors je pense vraiment je vous promets je suis pas mauvais je vous promets qu'il les tours sont bien dans ma tête je crois qu'ils revenaient ici ou là ou là de mémoire je vous promets que dans ma tête c'était pixel c'est pas une blague en fait j'aurais juste dû peut-être poser une cabotte et y aller en manuel mais je vous promets que ça passait c'est il ya zéro blague et c'était good en fait je suis abattu hop 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 tac on va gentiment venir glisser la timeline bon j'ai réussi mon tour d'oxel et sans les animations de sorts ça paraît tellement simple je me suis tellement attendez je vous bouge juste la caméra je vous la mets à gauche je me suis tellement pris la tête à essayer de le jouer avec animations de sorts là ça me paraît tellement facile tu penses à des sortes tu cliques ça l'est fait en fait c'est tellement plus facile voilà ma cop est passé l'écaflip il est en ligne avec la foreuse ça risque d'être un peu violent là je m'inquiète un peu pour l'écaflip j'ai pas compris leur j'ai pas compris l'odorat en fait c'est un peu bizarre leur setup à voir après comment le steam peut peut-être casser la distance il a des outils a priori le steamer peut-être assistance ou peut-être d'aider il n'a pas il joue pas en tactirel donc il n'y aura pas de cop a priori parce que là c'est évolution sur la foreuse le sonar écaflip là il va prendre très très cher j'ai envie de lui mettre une arpo je vais caler une arpo la miche sel patre je tape un peu plus fort à la flibuste on va mettre full dégâts et je vais venir terminer par là hop j'aurais pu moi j'aurais pu les faire en sorte que le batiscaf et la ligne de vue sur l'oxel c'est peut-être pas très smart ça j'ai fait en sorte de maximiser les dégâts sur l'écaflip j'aurais plutôt eu tendance à jouer sous pas parce que c'est un bout de temps soin si j'ai besoin mais des coups de posséder ou des secourisme après ce sera pratique mais là j'ai un petit app un peu plus fort à la flibuste et j'ai vraiment envie de mettre un max de dégâts il a 11 pa il peut peut-être ce qui peut s'arranger pour le brise l'âme ou je sais pas quoi parce que là elle s'écrit le fracasse en principe là elle s'écrit 15 pa je lui mets et ben crocobur je suis un peu inquiet pour notre ami là à sa place j'aurais bien vu peut-être ok c'est pas mal ça est ce que ça suffit ok le batiscaf qui peut le soigner c'est bien joué c'est bien joué c'est ce qu'il fallait fait il fallait absolument lui mettre un peu de support un peu de soutien ok je vois le tour parfait ses projections je prends la zone avec le steam ou alors juste debout l'écaflip en vrai je fais je fais rarement ça je vais tenter full dégâts parce que je connais pas hyper bien les dégâts de mon sac rieur et je crois qu'il ya peut-être moyen que je lui fasse une petite dingue est ce qu'il prend la crocobune je l'ai mis mon ébène faut surtout pas que je pète mon épée non je la tue pas là ok je crois que je crois que ça passe là l'épée le tap il a l'ébène là ça va ça va lui faire bizarre je pense c'est tellement plus facile quand je peux jouer mes tours c'est fou on va venir embêter un peu là et à les prix tech c'est avant l'ébène alors ça j'étais pas au courant bon la muscat va faire très mal je pense voilà mille 1700 et quelques mais je pense que là j'ai pris la majorité du rox en face qu'a priori bon c'est fine je pense que je vais venir soupape ici assistance et double possédé à mon avis ça va aller très vite un petit possédé à plus de 1100 là grâce au boost soin de la soupape notamment ça ça met très très bien pour le sacré on va pouvoir se débrouiller ça met des bonnes patates en face quand même le steamer il a l'ébène je peux y aller comme ça est ce que je vais passer le kill non je passerai pas le kill je pense du coup je vais y aller tranquillement afflux chercher les petits dégâts comme ça faut que je check les ivoires j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ivoire ok je passe complètement le kill en fait on va venir punition le kill passe large hop là je pense que c'est maintenant à l'âge et tout le monde ok je m'attendais pas à autant de dégâts elle est magnifique là on va pouvoir choper le dénu dans la foulée ballant tout le monde elle est comme ça tac tac et tac et va pourquoi je mets pas ça en tournoi enfin si j'ai mis ça en colis des fois des grosses synchro mais des grosses synchro comme ça j'en ai encore jamais mis en tournoi on a un peu de projection afflux pour casser sa dogue en face là en taille sur le fécat la punition elle passe oui et on va mettre un petit gg ok et le ravage sur les nus et ça kill alors là on est en tournoi on est contre un osamodas, un steamer, un enutrophes et j'ai choisi de jouer un gros sacritère justement dans l'idée d'avoir des bains de sang en zone et de lâcher des gros gros dégâts qui nettoient les invocations voilà on est tour 3 l'osamodas c'est mon focus en plus et là je vois l'opportunité je me dis ok c'est maintenant les gros bains de sang on tabasse, batiscaf, les bouffetous, les tofu, l'osamodas qui prend la sauce le magnifique clear on tue 3 invoques on met un gros tour de rox sur l'osa et ça régale ça régale c'est magnifique un petit afflux pour finir le tour avec double émeraude et il n'y a pas de crocobur on est en tournoi il y a un gros yopo en face c'est d'ailleurs le premier yopo que je croise en tournoi et même en pvp de façon plus générale et ce yop il a chargé son épée du jugement dès le premier tour donc là on est tour 4 elle est chargée à fond et comme vous le voyez il y a une grosse zone devant lui ça va régaler la petite vita pour ce safe et l'épée du jugement qui me met des dégâts énormes en zone 1800 de dégâts sur l'égide qui clear des grosses claques à 1000 sur toutes les entités dans la zone et il va se mettre en sécurité un peu plus tard dans le match j'ai tué le yopo comme vous le voyez mais lui en retour il tue mon fek on a donc un trade kill on se retrouve en 2v2 et bon bah il y a quelque chose à remarquer évidemment ça saute aux yeux c'est qu'en bas à droite là on a une grosse zone avec plein d'entités plein d'invocations et moi j'ai ma synchro qui est bien boostée de l'autre côté de la map là en plus il vient se rapprocher il se met en paquet avec tout le monde donc là dans la tête de mon gzellor il n'y a qu'une seule chose c'est faire péter une grosse synchro c'est maintenant donc là il ne faut pas se fail il faut bien compter les cases là le pivot de TP m'amène sur la case du roquet il va donc falloir le décaler ne pas se tromper je peux choper voilà je le ramène à sa pause précédente et là on chope tout on chope le tofu on chope les 2 tourelles les 2 adversaires c'est absolument magnifique je vais mettre un max de petits dégâts avant de partir je fais attention aux ivoires et la synchro c'est maintenant boum gros synchro à plus de 2000 en zone on détruit absolument toutes les entités toutes les invocations bon j'ai pas eu le temps de finir le tour du gzell mais on plie le combat là dessus tout simplement l'ouginac qui arrive dans la foulée il y a 2 roquets qui sont parfaitement placés ce qui va me permettre de mettre un max de dégâts je tape sur une écorce de brousse mais malgré tout là le le DPS des roquets va être beaucoup trop fort hop là comme vous le voyez les carcasses à 500 pour 2 PA ça régale la petite flamiche pour passer le kill sur l'ivoire et on gagne le match comme ça c'est la fin de cette vidéo best of pvp j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipi vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt